... Une fois par semaine ? Deux fois par semaine ? Le poisson, ça rend intelligent les enfants et les parents. Alors, vous attendez quoi pour en manger ? Cette recette est prévue pour 4 personnes. Si on la mixe, et si on la serre sans sel ni poivre, on peut la déguster à partir de 6 mois. Avec du sel et du poivre, il faut attendre 18 mois. La préparation se fait en 20 minutes, la cuisson en 30 minutes. Cette recette est facile. Comme elle sait tout faire, c'est Nanou qui va nous préparer nos belles papillotes de saumon. Bonjour Nanou ! Bonjour ! Les ingrédients dont vous avez besoin sont 450 g de filet de saumon ou d'un autre poisson comme du cabillaud, de la plie ou du par, 4 poignées de feuilles de bête, de paxsoy ou d'un autre légume de saison, un ravier de 250 g de champignons de Paris, 4 cuillères à café d'huile d'olive, un citron, de l'aneth, du sel et du poivre. Vous êtes prêts ? Retirez les côtes et les grosses nervures des feuilles de paxsoy. Lavez les feuilles, coupez-les grossièrement et cuisez-les 5 minutes à la vapeur. Coupez la base des champignons. Enlevez la terre qui pourrait rester à l'aide d'un papier essuie-tout. Passez-les rapidement sous l'eau sans les laisser tremper. Séchez-les et mincez-les. Placez le paxsoy cuit avec des champignons sur une feuille de papier sulfurisé. Déposez dessus le poisson et l'huile d'olive. Ajoutez également une pincée de sel et du poivre si la recette est destinée à toute la famille. Ajoutez l'aneth ou une autre herbe aromatique comme du basilic. Refermez vos papillotes. Regardez bien comment Nanou procède. On dirait de gros bonbons. Placez-les au four pendant 10 à 15 minutes. Ouvrez vos papillotes et arrosez-les de quelques gouttes de jus de citron. Pour compléter votre recette, vous pouvez l'accompagner de légumes et de riz, de pâtes ou de pommes de terre. C'est beau comme la mer, bravo Nanou. On va pouvoir se régaler dans quelques minutes. Mais écoutons auparavant une maman poser une question à notre diététicienne. Pourquoi est-ce conseillé que mon enfant mange du poisson ? Le poisson offre des éléments nutritifs particulièrement intéressants pour la santé et qui manquent souvent dans notre alimentation. Comme par exemple l'iote qui participe au fonctionnement de la thyroïde ou encore les bonnes graisses de la famille des oméga 3 qui sont importantes pour le cerveau des enfants. Pour toutes ces raisons, nous conseillons de consommer deux fois par semaine du poisson en variant une fois un poisson gras comme du saumon, du mackerel, du hareng et une fois un poisson maigre comme du cabillaud ou du collin. Votre cerveau a besoin de poisson. Faites-lui plaisir. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un délicieux potage de framboises. En attendant, cuisinez sainement. Sous-titrage ST' 501 Faites-lui